Aujourd'hui, nous allons travailler sur un patio qui a déjà été teint antérieurement, qui a grisonné avec les années. Nous, l'objectif, c'est de redonner à ce patio-là une nouvelle vie et une nouvelle apparence. Donc, la première étape, ça va être de décaper ce fameux patio-là avec un produit spécialisé pour redonner l'aspect naturel et aussi enlever l'ancienne teinture qui a commencé à délaminer et aussi on voit le bois aussi grisonné. Si on ne nettoye pas notre surface, on va vraiment avoir un problème d'adhérence et on va avoir un problème à faire pénétrer notre teinture dans le bois. L'objectif, nous, c'est de faire rentrer les produits dans le bois pour avoir un meilleur résultat à long terme. L'étape numéro un est de préparer notre surface. Donc, pour enlever poussière et saleté, pour donner la chance à notre décapant de travailler sur une surface saine et propre. Donc, c'est de passer tout simplement un bon balai, un bon balai à poils rude. Voici le produit que nous allons utiliser. C'est un produit de la compagnie olympique que nous allons trouver chez Peinture de Harmont à Sherbrooke, qui est un décapant pour bois, biodégradable. Cependant, nous suggérons de mettre des gants car c'est des produits quand même corrosifs. Donc, c'est un produit qui doit être travaillé aux alentours de minimum 10 degrés Celsius pour l'efficacité du produit. On mouille la surface pour protéger nos plantes de l'effet corrosif du décapant. Aussitôt que le décapant touche à l'eau, notre produit n'est plus efficace. Il faut vraiment bien agiter le produit. Le produit est prêt à l'emploi, donc il n'y a aucune dilution à faire. Après ça, on l'applique soit au pinceau ou au rouleau. Il faut toujours faire un test sur une petite surface avant, voir la réaction du décapant sur le bois. Donc, on applique de façon généreuse, mais toujours la surface, il faut qu'elle soit mouillée pour vraiment que le produit travaille de façon efficace. Quand on voit le bois commencer à grisonner comme ça, ça, c'est des cris d'alarme. Quand on est rendu à cette étape-là, il faut vraiment, vraiment nettoyer notre bois puis de reteindre le plus tôt possible. Sinon, le grisonnement va s'accentuer, l'eau va rentrer là-dedans, puis on s'en va vers des problèmes de pourriture. On suggère toujours de laisser travailler le produit de 5 à 45 minutes pour que le décapant travaille, ramollisse les surfaces. C'est très important de laisser travailler le décapant et non de rincer tout de suite pour que le produit ait la chance de travailler et de dissoudre les anciennes teintures et les saletés dans le bois. Même après quelques minutes d'application, on revient vraiment sur notre surface saine. On enlève la pellicule des anciennes teintures. Toutes ces étapes-là vont nous aider à avoir un meilleur rendement pour nos produits de teinture. Donc là, nous sommes rendus à l'étape du nettoyage. Avec les machines à pression, c'est très efficace. Cependant, c'est de faire attention. On peut travailler avec des machines que ce soit de 500 à 1200 PCI et toujours de prendre une buse non rotative, une buse à jet plat car on peut abîmer notre bois et on peut aussi peloucher. Ça veut dire que c'est toute la petite fibre de bois qui peut remonter. Donc, tout simplement, il y a là qu'un bon boyau d'arrosage. Moi, je pense que ça fait un bon travail. On rince comme il faut. On le mouille énormément. En principe, comme on voit ici, la surface est revenue au bois à 90 %. Le travail est fait. Le bois est lisse. Voici donc le résultat final de notre préparation de surface. On voit qu'on est revenu sur le bois entre 80 et 90 %. Nous sommes prêts maintenant à teindre ou à peindre. Venez voir ça avec nous dans une prochaine capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada